Salut à tous, c'est Asfax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dofus 2.39 et si aujourd'hui j'ai mis mon bonnet en laine, et bien ce n'est pas pour partir sur l'île de Noël, c'est pour faire de l'élevage de drago d'Inde. Alors de l'élevage de drago d'Inde, j'en ai déjà fait, des fois pendant une période d'entre 1 et 2 mois. Le souci c'est qu'à chaque fois je finissais un peu par me lasser parce que je trouvais ça extrêmement long. Pourquoi ? Parce que j'utilisais en fait les enclos publics et du coup, enfin pour pas perdre trop de camas, j'utilisais les enclos publics, mais du coup c'était très très long, il fallait passer beaucoup de temps sur l'élevage pour pouvoir espérer gagner des camas. Là, j'ai des camas, j'ai en tout 50 millions de camas, on va dire en gros je ne sais pas trop quoi en faire, alors je vois déjà les commentaires, t'as qu'à me les donner, etc, etc. Non, je vais plutôt les investir dans de l'élevage, donc je vais acheter 2 enclos de guildes, je vais acheter des super objets d'élevage, des super drago d'Inde, donc émeraude, turquoise, etc. pour pouvoir faire des belles drago d'Inde bien puissantes, et puis on va s'atteler à essayer de gagner un maximum de camas en le minimum de temps, ce qui serait vraiment super cool. Avant de commencer l'élevage, un message important pour tous les youtubeurs et donc aussi pour moi, puisque c'est vrai qu'on voit énormément la différence depuis un petit mois, il y a eu une mise à jour youtube qui n'est vraiment pas appréciée des youtubeurs, et des fois d'ailleurs par aussi certains viewers, puisque, alors moi j'étais pas au courant, c'est sur une vidéo de John 2.0 que j'ai vu ça, du coup je vais utiliser sa chaîne, voilà, pour donner un exemple. Alors déjà, moi j'ai pas encore vu ça, mais il y a aussi des joueurs, enfin des viewers, qui se font désabonner des chaînes youtube alors qu'ils n'ont rien demandé. Ça c'est nouveau aussi, c'est pas mal du tout, et en plus avant il suffisait d'être abonné pour recevoir des notifications quand les youtubeurs sortaient des vidéos. Maintenant ce n'est plus le cas, il faut maintenant cliquer sur la petite cloche à côté du truc où il faut s'abonner, et cocher la petite case, m'envoyer toutes les notifications relatives à cette chaîne. Donc voilà, c'est pas très pratique pour vous, c'est encore moins pratique pour nous, puisque du coup, nos viewers ne sont pas tout de suite alertés, voire ne sont pas alertés du tout quand on sort une vidéo, ce qui n'est pas pratique du tout. Autre chose, sur les 515 vidéos que j'ai fait en 4 ans du coup de chaîne youtube, je crois qu'il n'y en a aucune où j'ai demandé des likes. Pourquoi ? Parce que je trouvais que ça ne se faisait pas trop, puis voilà, j'aime pas réclamer des likes et tout ça. Pour une fois, je vais en tout cas au moins dans cette vidéo, demander des likes et surtout vous expliquer pourquoi. Et bien tout simplement parce que pour moi ça me permet, en plus de savoir que vous aimez la vidéo, tout ça, ça me donne un peu des indices sur quelle vidéo vous préférez, lesquels je peux faire, etc. Ça me permet en plus d'être bien référencé sur youtube, ce qui est très très important. Alors je vous montre, par exemple, si on tape dofus, juste dofus dans la barre de recherche, et bien il va y avoir un ordre évidemment. Et l'ordre se fait en fonction des vues, évidemment, des commentaires et des likes. Les likes sont très importants. Alors en premier, on retrouve évidemment humility, puisqu'il a une très grosse communauté, beaucoup de likes, etc. C'est totalement normal. Dofla, etc. Et on arrive aussi à moi, à un moment donné, voilà, dofus, l'apparence de nos personnages. Alors pourquoi ma vidéo est ici ? Elle est plutôt bien placée, même si elle n'est pas en tête. Et bien tout simplement parce que je crois qu'elle a fait 200 likes en 24 heures. C'est aussi le nombre de likes en fonction du temps. Et du coup, je suis plutôt bien placé. Et mes autres vidéos, même si j'en ai certaines qu'on fait par exemple 10 000 vues, ne sont pas très bien placées, tout simplement parce que vu que je ne demande jamais de likes, et bien j'ai moins de likes que les autres youtubeurs dofus, ou alors c'est que je ne suis plus nul qu'eux, ça c'est très possible. Et dans ce cas, je mérite mes secondes pages pour mes vidéos YouTube. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Si vous êtes connecté, que vous aimez la vidéo, que vous voulez me soutenir, et bien un petit like de temps en temps pour me permettre d'être mieux référencé, et bien ce serait super sympa. Allez, sur ce, on va commencer l'élevage. Alors, j'ai déjà un enclos de guildes de 4 places avec 4 objets d'élevage. J'ai en acheté un deuxième aussi de 4 places avec 4 objets d'élevage. Je suis obligé d'acheter 4 places parce que les prix des enclos ont énormément augmenté par rapport à avant. Je me rappelle, avant j'arrivais à avoir des enclos à 2-3 millions de kamas sur Brakmar. Maintenant, si je veux Brakmar, c'est 10 millions, 10 millions 5. Alors, il y en a une à Bonta, là, de 4 places, genre enclos 4 places de Bonta. Je vais prendre celui-là, je vais le localiser, et on va aller l'acheter. Hop, c'est parti. Alors, où se situe-t-il ? Appuyons sur la touche M. Il se situe... Ah, il n'est pas trop mal placé parce qu'il est juste en dessous de l'atelier des sculpteurs. Donc, à la limite, je pourrais y aller en zappy, sinon j'ai des potions d'enclos de guildes. Donc, atelier des sculpteurs. J'espère qu'il est joli, bien placé, etc. Et surtout, bien fonctionnel. Voyons voir. Il doit être... C'est lui. Oh, il est moche. Il est moche, pas très bien placé puisqu'on ne voit pas une partie. C'est aussi peut-être pour ça qu'il n'est pas très cher. Allez, j'achète. Validé. Oui, je viens de perdre 8 millions de kamas d'un coup. Ça fait un petit peu mal. Ensuite, ce que je vais faire. Donc, il va y avoir la moitié de mes dragodindes, en gros, qui vont être dans des enclos publics. Et par contre, quand mes dragodindes seront bien et qu'elles vont avoir besoin soit d'amour, soit de se faire foudroyer, là. Eh bien, cette fois-ci, on achètera des objets d'élevage. Donc, là, on va aller acheter du Glourcéleste et du... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Alors, objet d'élevage. Le premier truc qu'on va faire, on ne va pas acheter, évidemment, puisque c'est moins cher de crafter. On va faire des dragophès de Glourcéleste. Alors que, vous voyez, elles sont déjà utilisées. Elles sont qu'à 14 000 sur 18 000 utilisations. Eh bien, ça vaut 190 000 kamas. Et à crafter, il y en a pour à peu près 140 000 kamas unités. Donc, non seulement j'économise 50 000 kamas, mais en plus, j'ai plus d'utilisation restante. Donc, je vais acheter tout ce qu'il faut. Je vais en crafter 10, je pense. Comme ça, il y en a la moitié que je vais utiliser, peut-être, dans mes enclos. Et les autres, je vais les revendre. Comme ça, en même temps, je gagnerai des kamas non seulement par l'élevage, mais aussi par le craft d'objet d'élevage. Voilà, j'ai acheté tout ce qu'il faut. Et en fait, ça me coûte encore moins cher. À peine 120 000 kamas, je pense, le craft. C'est vraiment pas cher du tout. Donc, hop, fusionner. Comme ça, j'ai mes 10 dragofests. Je vais en revendre 5 et je vais les vendre 200 000 kamas, puisque les miens ne sont pas utilisés du tout. Donc, je pense que ça peut partir assez facilement à 200 000. Hop, à l'unité, 200, allez, même 210 000. Les gens ne sont pas à 20 000 kamas quand ils font de l'élevage. Hop, mettre en vente. 210. Voilà, très bien. Comme ça, en plus, je rentabilise un petit peu là-dessus mes achats. Ensuite, on va acheter des foudroyeurs. Alors, les foudroyeurs, par contre, j'ai regardé, c'est à peu près équivalent au niveau du prix. Donc, ça ne sert à rien de les crafter. On va faire des foudroyeurs du colossal. Juste, pareil, ils ne sont pas à 18 000 sur 18 000. Donc, on va acheter les meilleurs. Il m'en faut 4. 1. 12 000, 12 000, 13 000, c'est pas mal. 6 000, 12 000, 14 000, c'est pas mal. Encore un. Voilà. Ça, c'est bien. Voilà. On va rester dans une certaine logique. Donc, attendez, c'était atelier des sculpteurs. On va rester dans une certaine logique, c'est-à-dire les dragofesses, donc tout ce qui est l'amour, ce sera dans Bonta. Et puis, les foudroyeurs, tout ce qui n'est pas l'amour, du coup, et bien évidemment, ce sera dans Braquemar. Alors, hop, hop, et hop. Voilà. Donc, positionnons ça de manière à être malin. 1, 2, 3, non, hop, voilà. 1, 2, 3, 4. Est-ce que je peux faire ça ? Comme ça, normalement, ils peuvent se déplacer 2 cases. Normalement, c'est bon. Je crois que c'est bon. De toute façon, on essayera tout à l'heure avec les drago d'Inde. Ensuite, retour à Braquemar. Et là, cette fois-ci, on va pouvoir mettre des foudroyeurs. Oh, j'ai déjà des objets d'élevage. Alors, ce n'est pas les miens, à mon avis. Bon, moi, je n'en ai pas mis. Allez, pousse-toi. Cela dit, ils sont tous bambous sacrés. Il faudrait que je voie qui c'est. Si quelqu'un dans la guilde voit ça, c'est moi qui ai vos abreuvoirs. N'hésitez pas à me les réclamer, je vous les rends. Il n'y a pas de souci. 1, 2, 3 et 4. Et non, ça ne le ferait pas. Ce ne serait pas bête. Ce serait bête. Déplacer. Voilà. Normalement, là, c'est bon. Ils doivent pouvoir se déplacer comme ça. Et de toute façon, ça va tellement vite que les drago d'Inde, elles n'auront que quelques pas à faire pour remonter facilement. Ensuite, on va aller, du coup, à l'HDV des animaux et on va acheter nos premières drago d'Inde. Donc, moi, je prends, voilà, des drago d'Inde émeraude, turquoise, etc. Vous allez voir pourquoi. Je vais vous expliquer. Hop, hôtel de vente, des animaux, les drago d'Inde. Donc, surtout, genre, émeraude, j'aime bien. Émeraude. Voilà. Les drago d'Inde émeraude, elles valent beaucoup moins cher que ça. Non, ça, c'est des mules d'eau. C'est pour ça. Elles valent 23 000 kamas. Donc, ce n'est vraiment pas trop cher. Et si on les accoupe, par exemple, avec du turquoise, du prune, etc. Eh bien, si on tombe sur, par exemple, émeraude ivoire, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus cher. 120 000 kamas. Si on tombe sur une prune indigo... Oh, les prunes indigo ne sont pas chères. Je vais en acheter, ça, c'est sûr. Mais voilà, émeraude turquoise, 80. Enfin, dès qu'il y a de l'émeraude, en fait, ça vaut cher. Et potentiellement, on peut les échanger contre des parchemins de drago d'Inde. Je vous montre ça vite fait. C'est pas ce que je cherche. Tac, dragodinde contre parchemin. Je vous mettrai le lien dans la vidéo. Si vous voulez échanger vos dragodindes contre des parchemins, il y a la liste des dragodindes et avec quels le parchemin ça correspond. Je rappelle, il faut aller en 4-6 pour parler aux gardes montées qui vous échangent des certificats, même invalides, contre des parchemins. Voilà, donc là, je vais déjà acheter des émeraudes. Alors, il est intéressant de regarder leur information, leur arbre généalogique. Par exemple, cette dragodinde-là, c'est une émeraude. Elle est géniale parce que d'un côté, elle vient d'une famille d'émeraudes et de l'autre, d'une famille de turquoise. Donc, si elle fait des bébés, elle aura plus de chances d'avoir soit de l'émeraude, soit du turquoise, soit de l'émeraude turquoise, etc. Et vu que turquoise, ça vaut cher aussi, eh bien, celle-là, elle est géniale, on va l'acheter. Ensuite, hop, information, voyons voir celle-ci. Là aussi, il y a un petit peu de turquoise, par contre, il y a un peu de rousse. Elle est un petit peu moins intéressante. D'ailleurs, c'est une femelle, par contre, donc on va la prendre. Elle pourra porter des bébés, c'est pas mal du tout. Information, encore une autre femelle. Non, tout pourri. Tout pourri comme arbre généalogique. Ensuite, hop, pourquoi ça bug ? Information, encore une femelle, arbre généalogique. Il y a un petit peu de turquoise, un petit peu d'ébène et un petit peu d'émeraude. Allez, on va prendre. De toute façon, il ne faut pas faire le difficile au début. Je ferai le tri après, en fonction des naissances. Encore une femelle, j'ai beaucoup de femelles. Il va falloir que j'achète des mâles. Hop, information. Ah, mâles, très bien. Et lui, non, c'est trop simple, il n'y a qu'une seule émeraude, tout ça, ce ne serait pas terrible. Information, tac. Ah, lui, il y a du turquoise, etc. C'est un mâle en plus. Parfait, j'achète. Tac, acheter. Voilà. Ensuite, information. Femelle, ok. Pas terrible au niveau des générations. Information. Mâle. Là, c'est pas mal, il y a pas mal d'émeraude. Bon, ben, je vais acheter pas mal de dragodindes et puis après, on va les placer dans les enclos adéquats. Alors, pour le moment, j'ai donc acheté 20 dragodindes. Donc, il y en a 10 des femelles et 10 des mâles. Dont un, je vois qui est castré, mais en fait, c'est mon... c'est déjà un mal. Donc, je dois avoir 9 mâles, 10 femelles. Et donc, il va falloir que je les rende déjà montables, c'est-à-dire augmenter leur maturité. Et pour ça, il faut que j'arrive à les mettre dans un état neutre, c'est-à-dire ni en colère, ni trop d'amour. Et pour ça, il va falloir que j'achète soit des baffeurs, soit des caresseurs. Et donc, je vais aller à l'hôtel de vente des bricoleurs. Mais j'ai déjà été voir, en fait, il y en a très 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 peu en vente ou alors déjà bouffé, enfin déjà utilisé. Donc, par exemple, si on prend un baffeur, si on cherche les baffeurs, alors on a bien le baffeur de Silarc, mais il est à 870 000 kamas. Et en plus, il n'est utilisé que 1000 fois. On a le baffeur de Nilesa, pas utilisé. Bambous sacrés, ils sont déjà utilisés. Toxo, c'est pas en vente. Kralamour, c'est 0 sur 1500. Coriandre, etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais crafter moi-même. Pareil, je vais en faire 10. On va déjà commencer par faire des baffeurs du coriandre. J'en fais 10, j'en utilise 5, je revends les autres. Et là-dessus, j'ai moyen de gagner aussi pas mal de kamas. Alors, c'est parti, je fais mes baffeurs du coriandre. On va essayer de les vendre à 200 000 kamas, comme ça, je serai bien rentable. De toute façon, pour l'instant, il n'y en a pas d'autres en vente en HDV. Si jamais il faut que je baisse les prix, tant pis, je baisserai les prix. Ça, ce n'est pas un souci. Mais bon, il faut tenter. Alors, hop, où sont-ils ? Là, à l'unité 200 000. Hop. 1, 2, 3, je n'en garde que 4. Ok, ça, c'est bon. Ensuite, il va me falloir des caresseurs. Alors, moi, je vais prendre un caresseur de serpiplume. Il n'y en a même pas en vente, mais ça donne 90, pareil, d'efficacité. Le seul truc, c'est que même sur Internet, je n'arrive pas à voir quelle est sa résistance. Alors, j'espère que c'est aussi 3600. Sinon, x 1000, ce n'est vraiment pas beaucoup. Au niveau du prix de craft, je n'ai pas trop regardé. J'en ai pour 400, qu'on va mettre 55, qu'on va mettre 60, ouh, 60, 130. Ouais, j'en ai pour 140 000 à tout casser, donc ça va aller. Ça va, j'en ai pour moins cher parce que les os de Wabit Squelette, le prix moyen, c'est 7500. Et en fait, là, je les ai pour 4500. Donc, j'économise énormément de kamas. J'économise quasiment 300 000 kamas pour en crafter 10. Donc, c'est pas mal du tout. Allez, koalak, koalak, fossoyeur, tibia, il m'en faut 10. Et enfin, bandeau, troué, dos. J'aurais dû marquer bandeau, je l'aurais trouvé depuis bien plus longtemps. Allez, bandeau, troué, dos, 10. Ok, c'est bon. Ah non, il faut que j'achète les feuilles de bambouteau sacré. À l'hôtel de vente, des alchimistes. Ça aussi, c'est un petit peu cher. Alors, j'espère que c'est moins cher que prévu. Feuilles de bambouteau sacré. Ah, c'est plus cher que prévu, ça, par contre. Il faut dire le prix moyen affiché là. Ah si, non, 8000. Non, non, c'est moins cher que prévu, c'est très bien. 3, 4 et 5. Voilà. Je suis bien content d'avoir monté bricoleur parce que là, pour mon métier, enfin, pour mon élevage, ce sera beaucoup, beaucoup plus pratique. Quand j'ai besoin de quelque chose, je me le craft, je le craft en double comme ça, je peux remettre en vente et gagner des kamas dessus. Ce sera vraiment super sympa. Hop, ok. Voilà, puis je pense que vu que je connais pas trop le métier de bricoleur, ça va me permettre de trouver d'autres astuces kamas. Hôtel de vente, des bricoleurs, voilà. Voilà, vendre. À combien je le mets ? Bah, je sais pas. On va remettre à 200 000 aussi. De toute façon, je suis le seul à en vendre. Ah oui, ils ont combien de résistance ? 1800, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Si ça part pas, je pense que je les réutiliserai de toute façon. Ok, bon, alors cette fois-ci, on va pouvoir aller faire monter nos petites dragodines. Donc, quartier des bijoutiers. Donc là, on a dit que c'était tout ce qui était le mal. Donc, retirer, 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 retirer. Et donc, on va mettre à la place les baffeurs. Baffeurs et, hop, caresseurs. Voilà. Donc, un, non, deux. Le personnage est parti super loin. Deux, trois et quatre. Ok. Et donc là, je vais mettre toutes mes dragodines. Enfin, seulement quatre. Je peux en mettre que quatre pour le moment. Qui ont besoin de monter, enfin, de descendre leur sérénité. Genre, elle. Puisqu'il faut qu'elle arrive à, je crois que c'est 2000. Enfin, il faut qu'elle soit entre les deux barres bleues. Donc, c'est parti. Toi, tu vas dedans. Ensuite, toi aussi. On va prendre des femelles aussi. Et puis, hop, ok, élevé. Et on va prendre celle qui avait 5000, élevé. Voilà. Ensuite, on va aller à bon tas. On va faire pareil, mais à l'inverse. Enfin, avec les caresseurs. Donc, bon tas, c'est les bûcherons. Rejoindre. Voilà. Retirer, 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 retirer. Serpi plume. Un, deux, trois et quatre. Et là, on met les dragodines qui ne sont pas contentes et qui ont besoin d'amour. Pareil, on va mettre deux mâles, deux femelles. Donc, toi, tu as besoin d'amour. Voilà, toi aussi, c'est bon. Toi, tu as besoin d'amour, mais presque pas. Ça, c'est génial. Et toi aussi. Ok. Donc là, je vais mettre en pause. Je vais surveiller parce que ça devrait monter assez vite. Là, on va repartir quartier des bijoutiers. Normalement, là, au niveau de leur... Ça devrait vite baisser, là, par exemple. On va prendre comme exemple. Celle-ci, elle est à 8465. Je mets en pause deux minutes et on regarde à combien elle est dans deux minutes. Voilà. Ça fait deux minutes. On est déjà à 8 375. Donc, ça descend vraiment à vue d'œil. Donc, par exemple, JJ qui est là, qui est à 2627, va très très vite arriver dans le bon intervalle. Donc là, pour l'intervalle, il faut que ce soit entre moins 2000 et plus 2000. Donc là, il est à 2600. Donc, j'attends qu'il baisse un petit peu. Et puis après, lui, je le récupère et on va monter sa maturité. Enfin, on va le mettre aux abreuvoirs pour qu'il puisse monter sa maturité. Et quand sa maturité sera au maximum. Donc là, par contre, ça prendra pas mal de temps puisque cette fois-ci, ce sera juste en enclos public. Mais c'est pas grave, je le récupère. Demain, il sera mature, normalement. Et bien, là, je vais pouvoir le monter jusqu'au niveau 5. Et puis là, il va devenir... Enfin, on pourra augmenter ça en amour, son endurance, etc. Pour pouvoir devenir fécond et pouvoir se reproduire. Alors, là, par exemple, j'ai une première dragodone qui est prête. Elle est à moins 1700. Donc, elle est entre moins 2000 et plus 2000. Je vais la récupérer sur moi. Et puis après, on va aller la placer dans un enclos public où il y a des abreuvoirs pour augmenter sa maturité. Donc, à la place, on va mettre quelqu'un d'autre. Alors là, c'est quelqu'un qui a besoin... Qui a une sérénité négative parce qu'il faut quelqu'un qui remonte. Voilà, donc 5000, 4000... Ah, bah celle-là, elle est correcte aussi. J'ai même pas besoin de la mettre. Je peux aller directement la mettre dans un... Chez les abreuvoirs. Et celle-là, hop, on va aller l'élever. Voilà, parfait. Donc, on va se mettre d'accord. Pour commencer, je vais mettre toutes mes dragodins dans des enclos publics de Braquemart. Puisque je préfère Braquemart. Et puis après, s'ils sont pleins... Alors, je sais pas si ça marche. On va regarder. S'ils sont pleins, je vais les mettre aux enclos publics de Bonta. Mais je sais pas si on peut en mettre genre 10 dans l'enclos public de Bonta et 10 dans l'enclos public de Braquemart. Il faut que je vérifie avant de vous dire des bêtises. Hop, voilà. Donc, celles-ci, je les élève. Et petit à petit, on verra. Elles vont grandir, elles vont grandir. Et quand elles seront de taille normale, elles seront montables. Alors, voyons voir vite fait, à Bonta, si je peux mettre d'autres dragodindes dans... Enfin, si ça comptabilise les dragodindes que j'ai mis. Hôtel de vente, des animaux. C'est parti. Hop, les abreuvoirs, je ne sais plus où ils sont. Enfin, je cherche. Ok, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Et s'ils ne sont pas là, c'est vraiment pas de chance. Ah, ce n'est pas de chance. Il faut que j'aille tout par là. Il faut que j'aille un peu partout. J'ai l'impression qu'ils ont rajouté des caresseurs, tout ça. Avant, j'avais l'impression qu'il n'y en avait pas autant. Il faut que je vérifie qu'il y en ait bien autant à Braquemar. Mais je crois qu'ils en ont rajouté. Parce qu'avant, je trouvais que les dragodindes ne se prenaient pas souvent les pieds dans les caresseurs, etc. Voilà, abreuvoir. Hop. Voilà, non, ça ne compte pas. Donc, je peux mettre en tout 20 dragodindes à se faire en abreuvoir dans les angles publics. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Alors, c'est peut-être une impression, mais j'ai l'impression que c'est vachement plus rentable de mettre nos dragodindes à Bonta qu'à Braquemar. Regardez à Braquemar. Là, on est d'accord, les buffers s'activent que quand une dragodinde passe à côté. Donc là, elle peut se balader ici à chaque fois sans passer dans les buffers en bambou. C'est super bizarre. Alors que si je vais à Bonta, je trouve qu'à Bonta, ils sont beaucoup plus collés. Je trouve ça... Enfin, c'est bizarre. Vous me dites si je me trompe. Alors, excusez-moi. À moins qu'Ankama a fait équilibrer la chose et dit... Par exemple, quand vous mettez une dragodinde, elle gagne, je ne sais pas, 10 ici en endurance toutes les minutes. Je ne sais pas du tout. Mais là, ça voudrait dire qu'une dragodinde, une fois qu'elle est coincée ici entre tous ses buffers, à chaque fois qu'elle passe, elle se prend une claque. Donc, c'est pas mal du tout. Je pense que je vais, au cas où, plutôt mettre, en fait, mes dragodindes dans Bonta. Voilà. J'ai encore une dragodinde de près. Donc là, c'est JJ, la dragodinde... La dragodinde mâle. Oui, voilà. Donc là, je vais la mettre encore aux abreuvoirs. Bon, au abracmar. Là, c'est pas grave. De toute façon, ça va mettre du temps. Et après, je vais déconnecter pour cette première vidéo. Moi, en hors caméra, je vais m'arranger pour mettre toutes les dragodindes à faire monter leur maturité. Eh non, je vais mettre à Bonta. J'ai l'impression que... Alors là, par exemple, celles-ci, elles ne se sont pas prises d'abreuvoirs encore. Elles sont juste devant la porte. Est-ce que ça a quand même monté leur maturité ou pas ? Ah, autant pour moi. La maturité doit monter quand même, même si elles ne touchent pas les abreuvoirs, parce qu'elles sont super loin des abreuvoirs. Et pourtant, donc non, ça doit être assez équilibré. Donc, je vais pouvoir mettre ma petite JJ ici. Donc voilà, comme je disais, je continue hors caméra à monter toutes les dragodindes. Dans la prochaine vidéo, on monte l'amour, l'endurance, et j'espère pouvoir faire les premières fécondations. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et on se retrouvera très bientôt pour la suite. Salut ! Sous-titrage ST' 501